Alors, il ne répond pas à ça. Le budget n'est pas écrit. Il est écrit, Paul. Ça sera à suivre. Revenons au... Bon, il y a le fond et la forme. Marc-André, au niveau de la forme, la manière de procéder de Bell, et là, on ne connaît pas encore avec précision la nature et ce qui est touché exactement, mais on sait qu'il y a plusieurs salles de nouvelles, parce que Bell est un empire médiatique. CTV News, entre autres, en anglais, est durement touché. Nos camarades de Montréal sont durement touchés de CTV News. Nouveau-légalement, semble-t-il, un peu, mais on n'a pas les détails encore. Non, de raison, Paul. Sur la méthode, c'est très cavalier la façon qu'ils l'ont fait, mais on doit avoir une pensée pour les gens qui sont touchés. Ça amène du stress. Autant dans les médias, puis également, il y a d'autres secteurs. Je ne sais pas si vous, vous le sentez dans votre entourage, des amis, mais des gens, des fois, des amis plus proches, un peu plus loin, qui perdent leurs emplois. Malheureusement, économiquement, ça ne va pas extrêmement bien présentement. Et moi, j'ai hâte de voir. Mme St-Onge puis M. Lacombe passés peut-être en quatrième vitesse. C'est peut-être le temps un peu de se réveiller. Puis également, tu sais, cet automne, durant les audiences du CRTC, Paul, que ce soit Québécois, que ce soit KGCO, que ce soit tous les grands joueurs, tout le monde avait un peu le même discours. Puis c'est rare que ces grands joueurs-là disent la même chose. Mais arrêtez de nous demander 50 000 patentes. On essaie de réglementer les géants du web. Ça, c'est une chose, mais on a moins de portée là-dessus. Mais donner des fois, comme M. Péladeau l'avait dit il y a plusieurs années, puis comme le répétait cet automne, un peu d'air, tu sais. Et c'est ça, présentement, que moi, je ne sens pas. C'est comme si on... Oui, on veut réglementer 618, puis Meta, puis Google, puis on essaie. Mais donner aussi également un break, en bon québécois, à ceux qui sont des entreprises canadiennes, puis des médias traditionnels. Yasmine? Bien, c'est sûr que la réglementation est un autre facteur qui est étouffant pour les médias traditionnels québécois, canadiens. On voit un CRTC qui est littéralement sur une autre planète, qui a des exigences. On dirait qu'il veut prendre sa revanche sur les médias traditionnels qui sont inscrits ici parce qu'il n'a aucune pogne sur les géants du web qui sont ailleurs. Alors, cette revanche-là, c'est de la réglementation encore et toujours et encore un peu plus. Et ça fait en sorte que ça se traduit par des pertes d'emplois, des emplois qui sont de qualité, des emplois qui sont nécessaires pour notre démocratie. BCE manque d'empathie dans la manière avec laquelle il annonce ça, évidemment. Mais au-delà de la manière avec laquelle le corporatif répond à ses employés, toujours est-il qu'on voit très bien que la crise, elle est généralisée et que tout le monde est touché par ça, que l'on soit un BCE, un Québécois et toutes les autres grandes entreprises canadiennes. Elsie, et pendant ce temps-là, le CRTC est toujours aussi là. Et Québec et Ottawa qui tardent à annoncer des mesures qui, peut-être, pourraient sauver des emplois, surtout en région. Bien, c'est certain. On dirait des chevreuils sur l'autoroute. Tu sais, je veux dire, à l'automne passé, quand Google a mis 100 millions de dollars, le gouvernement libéral à Ottawa, c'est comme, oh mon Dieu, c'est rien 100 millions de dollars. Donc, on voit les impacts. Puis ultimement, c'est la démocratie qui va en découler parce qu'une fois que les médias se seront tous éteints, il va être trop tard. Moi, je m'attends à des mesures musclées. On a trouvé le 7 milliards de Québec et d'Ottawa pour mettre dans notre vote. Il ne s'agit pas de mêler les dossiers. À un moment donné, quand on croit en quelque chose, on est capable de le financer adéquatement. Donc, oui, il y a le soutien financier, mais il y a aussi l'allègement réglementaire. Il est temps qu'il se passe quelque chose. Je pensais que tu rappellerais l'exemple du 7 millions pour les Kings, alors que le ministre... Non, c'était pas ça qui était toi.